Bonjour, bienvenue sur NetProf. Ordre de grandeur. En physique, on utilise l'ordre de grandeur d'une valeur ou d'un résultat, on va dire pour se simplifier la vie. Lorsqu'on veut comparer plusieurs valeurs, on peut utiliser directement leur ordre de grandeur. On va surtout utiliser l'ordre de grandeur d'une valeur ou d'un résultat lorsqu'on travaille dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand. Lorsque l'on a affaire à des valeurs très importantes, donc affectées d'une puissance avec un exposant très grand, ou inversement, une puissance avec un exposant faible. Alors, qu'est-ce que l'ordre de grandeur d'une valeur ou d'un résultat ? Eh bien, l'ordre de grandeur d'un résultat, en physique, c'est la puissance de 10 la plus proche de ce résultat. Alors, le mieux est de regarder quelques exemples. La distance Terre-Soleil, par exemple, est donnée comme étant d'environ 150 millions de kilomètres. Donc, 150 fois 10 puissance 6 kilomètres. Si on transforme cette écriture en notation scientifique, on obtient 1,50 fois 10 puissance 8, toujours en kilomètres. Eh bien, au lieu de considérer cette valeur, donc 1,50 fois 10 puissance 8 kilomètres, on peut considérer seulement son ordre de grandeur. Et pour ça, on va considérer seulement la puissance de 10. Donc, on va dire que l'ordre de grandeur de 1,50 fois 10 puissance 8, c'est 10 puissance 8 seulement. Donc, l'ordre de grandeur de la distance Terre-Soleil, c'est 10 puissance 8 kilomètres. Un deuxième exemple, le diamètre d'un globule rouge, qui est de l'ordre de 0,14 micromètres. Alors, si cette valeur, on l'écrit en notation scientifique et en mètres, on obtient 1,4 10 puissance moins 7 mètres. Là encore, l'ordre de grandeur de cette valeur, c'est 10 puissance moins 7 mètres. Alors, attention, la puissance que l'on retient pour exprimer l'ordre de grandeur, ce n'est pas toujours la puissance que l'on a lorsque la valeur est écrite en notation scientifique. Voyons cet exemple-là. Alors, la masse de la Lune, elle est donnée pour 7,35 10 puissance 22 kg. Eh bien, on s'aperçoit que la partie décimale ici, 7,35, est cette fois-ci plus proche de 10 que de 1. Donc, on va considérer cette valeur comme étant assimilable à 10. Donc, ça va nous faire 10 fois 10 puissance 22 kg, soit donc au total 10 puissance 23 kg. Eh bien, on va dire que l'ordre de grandeur de la Lune est égal à 10 puissance 23 kg. Un dernier exemple, le rayon terrestre, 6,37 fois 10 puissance 6 mètres. Alors, là aussi, la valeur décimale, 6,37, est plus proche de 10 que de 1. Donc, on l'assimile à 10 et on obtient 10 fois 10 puissance 6, c'est-à-dire 10 puissance 7 pour l'ordre de grandeur du rayon terrestre. Voilà. Donc, quelques renseignements concernant l'ordre de grandeur d'un résultat. Merci. Au revoir. Merci.